bonjour tout le monde je vous propose aujourd'hui un poulet rôti avec des potatoes et les potatoes sont des potatoes congelés aux herbes alors là vous en avez bien 780 grammes là j'ai un poulet qui fait un kilo de sang je mettrais quelques herbes de provence et puis j'aurai besoin de 2 cuillères à soupe d'huile de lime et bien c'est parti pour la recette on badigeonne le poulet avec l'huile on va saupoudrer un petit peu d'herbe de provence on retourne le poulet on met nous des herbes de provence vous pouvez répartir l'huile avec un pinceau sur l'ensemble de la cuve du cookéo vous déposez votre poulet dans la cuve du cookéo on va ensuite installer le couvercle et sera crisp et on marche je vais choisir le menu rôti qui est le menu 1 là on propose 45 minutes et bien je vais laisser les 45 minutes parce que c'est le temps qui me convient et puis j'ai plus qu'à appuyer sur start pour démarrer la recette vous inquiétez pas j'ai pas oublié les potatoes je les mettrai un petit peu plus tard allez c'est parti je suis à 10 minutes de cuisson ce que je vais faire c'est que je vais retourner mon poulet et puis je vais réinstaller bien sûr le couvercle il suffit que je rappuie sur start pour que la cuisson puisse se poursuivre il reste 22 minutes de cuisson j'ai retourné à nouveau mon poulet et puis là je vais ajouter mon potatoes je vais appuyer sur start pour redémarrer ma cuisson et puis toutes les 5 minutes et bien je vais mélanger mes potatoes c'est reparti pour la cuisson voilà mon temps de cuisson est terminé je vais pouvoir déguster cela chaud si jamais votre poulet est un petit peu plus gros peut-être qu'il faut un peu plus de temps de cuisson donc n'hésitez pas à reprogrammer je vous dis au revoir et à bientôt bonjour tout le monde aujourd'hui je propose un gâteau poire poudre d'amande avec une cuisson avec le couvercle extra crisp de cuisson pour cette recette 200 millilitres de lait 170 grammes de farine et deux oeufs une poire que vous coupez en morceaux un paquet de levure chimique 120 grammes de sucre en poudre et là j'ai 80 grammes de poudre d'amandes il vous faudra un petit peu d'huile je dirais pour huiler votre boucle peut utiliser du beurre et il faudra également bien plus simplement 100 grammes de beurre je viens de sortir du micro ondes et bien c'est parti pour notre recette on va commencer par battre le beurre avec le sucre je vais maintenant rajouter des oeufs j'ajoute le lait je mets un tamis sur mon saladier je mets la farine je vais mettre ma levure et voilà je tamis je peux maintenant mélanger j'ajoute maintenant la poudre d'amandes on mélange j'ajoute mes morceaux de poire je verse ma préparation dans un moule qui va dans le cookéo on dépose le move dans la cuve du cookéo bien sûr le cookéo lui est débranché ensuite on installe le couvercle sur la cuve du cookéo et on branche le couvercle je vais choisir le menu dessert c'est le menu 4 en appuyant sur la touche menu voilà j'appuie sur le petit timer et je vais programmer et bien je vais programmer 45 minutes j'appuie sur start et ma cuisson démarre et bien voilà la cuisson est terminée pour voir si votre gâteau est cuit vous mettez un couteau une pointe de couteau dans le dans le gâteau s'il a l'amour sur sèche c'est qu'il est cuit moi c'était le cas et bien je vous dis au revoir et bientôt pour d'autres recettes bon merci bon 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 Sous-titrage ST' 501